Hello, je suis Lauriane de la chaîne Marathon des langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi ? Parce que j'ai invité des polyglottes. Des polyglottes, ce sont des personnes qui parlent plusieurs langues, que ce soit 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire plus. Vous avez par exemple Lucas, le cofondateur de MosaLingua, qui lui parle cette langue, mais je vous laisse le découvrir dans la vidéo, il vous en parlera par lui-même. Et oui, les polyglottes sont des personnes comme vous et moi, ce sont des personnes qui ne se sont pas réveillées du jour au lendemain en parlant plein de langues. Elles ont bien commencé, nous avons bien commencé par une première langue, à galérer d'ailleurs avec cette première langue qui est généralement l'anglais. Et donc je leur ai posé une seule question, quel est selon toi tes trois meilleurs conseils pour apprendre une langue ? Alors avant de découvrir ces trois conseils de tous ces polyglottes, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement votre kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Il y a un lien, il suffit de cliquer dessus pour recevoir votre formation gratuite. Allez, bim, c'est parti avec les meilleurs conseils de polyglottes pour apprendre une langue. Et bien sûr, je vous retrouve à la fin de la vidéo avec mes trois conseils également en plusieurs langues. Bonjour, je m'appelle Luca, je suis un des cofondateurs de Mosellinois et je parle plusieurs langues et notamment l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le roumain, en plus de mes deux langues maternelles qui sont l'italien et le napolitan. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes trois meilleurs conseils pour progresser à langues étrangères. Premier conseil, concentrez-vous sur le 20% qui donne le 80% des résultats. Apprendre une langue peut sembler une tâche énorme. Entre le vocabulaire, la grammaire et la prononciation, on peut vite se sentir découragé. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout apprendre et de tout maîtriser. Au cours du 19e siècle, l'économiste italien Wilfredo Pareto avait observé que 80% des effets sont produits par 20% des causes. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, une loi qui s'applique à plein de domaines. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser pour les langues étrangères ? Et oui, car 20% des mots que vous apprenez vous seront utiles dans 80% des situations. Et cela ne se limite pas au vocabulaire. On pourrait dire la même chose pour les règles de grammaire, le son le plus important à maîtriser, etc. Il suffit donc de vous concentrer sur les trucs plus utiles et plus importants, plus communs, pour ne pas vous embrouiller avec des tas de règles inutiles ou des mots que vous n'allez jamais utiliser et progressez donc beaucoup plus vite. Deuxième conseil, exploitez la technologie pour doper vos résultats. Quand j'ai commencé à apprendre les langues, il n'y avait pas toutes les ressources que nous avons à disposition aujourd'hui. On avait, dans le meilleur des cas, un livre avec des CD. Et c'était tout. Même si cela nous évitait de nous disperser, car aujourd'hui on a probablement trop de choix, cette méthode était assez limitée, surtout par rapport à un aspect hyper important. Les révisions. Après avoir appris plusieurs langues, je me suis rendu compte que la clé n'était pas simplement d'apprendre, mais surtout de retenir ce qu'on apprend. Quand j'ai appris l'anglais et le français, mes révisions étaient manuelles. Pour retenir les mots que j'avais appris, par exemple, je préparais un petit planning de révision. Mais franchement, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a des applications, comme MosaLingua, qui nous rappellent exactement quand réviser. Et c'est toujours au meilleur moment, pour ne pas oublier. En effet, ces applications intègrent un algorithme qui calcule et espace les révisions, en fonction de notre niveau et de nos besoins. Comme ça, nous pouvons retenir un maximum avec un minimum d'effort. Troisième conseil, n'attendez pas trop pour commencer à parler. Quelle est la meilleure façon d'apprendre à jouer du tennis ? A votre avis, lire un manuel écrit par un champion comme Nadal ou aller sous le terrain avec votre raquette ? La réponse vous semble évidente, en jouant. Alors pourquoi ? Pour l'apprentissage des langues, la plupart d'entre nous se concentrent beaucoup sur la théorie en rapportant à jamais la pratique. Parler une langue étrangère, c'est une compétence, pas une connaissance. Cela veut dire que vous pouvez étudier pendant des années, mais si vous n'ouvrez jamais la bouche, vous ne pourrez pas progresser. D'ailleurs, c'est une erreur que j'ai fait quand j'ai appris l'anglais. Alors, je ne vous dis pas de vous lancer tout de suite, parce que je sais que pour certains c'est assez effrayant. Mais mon conseil, c'est de commencer à parler la langue que vous apprenez le plus tôt possible. Et ne vous inquiétez pas, personne ne vous jugera et vos fautes seront un outil formidable pour progresser. Et vous verrez que la petite satisfaction de barguiner dans une langue étrangère boostera à fond votre motivation. Obrigado, bon apprendimento, take care, tschüss. Hello, nimenhao, hola, bonjour. Je m'appelle Joy et je parle chinois, anglais, français et espagnol. Je suis la créatrice de la chaîne YouTube FaGuoRen qui est dédiée à la Chine et à l'apprentissage du chinois. Aujourd'hui, je vous donne mes trois meilleures méthodes pour progresser en langue. La première méthode est de pratiquer tous les jours. Just lire articles, écouter podcasts, parler avec quelqu'un, n'importe quoi que vous faites, le plus important est de le faire tous les jours. Pratiquer tous les jours est très important pour votre mémoire et vous allez bien mieux. Et vous allez apprendre quelque chose tous les jours, certainement. Ma deuxième méthode est d'apprendre, même si vous avez un plaisir. Par exemple, jouant, écoutons, ou écoutons, ou écoutons, ou des films, ou des dessins animaux pour éviter l'aburlion. La troisième méthode est, pour dire les mots. C'est une seule langue, c'est parce qu'on veut dire les mots. Mais il y a beaucoup de gens qui ont toujours pas dit les mots. Parce qu'ils sont en train de faire des mots. Ils ont dit qu'ils sont trop s'il y a beaucoup de gens. Vous devez dire les mots et les mots, et les mots, ils ont besoin d'aller les mots. Pour dire les mots, ils ont des mots par le fait des mots. Et vous, vous avez besoin de les mots et les mots. Je pense que vous, vous, les mots, les mots, les mots. En parlons-tu, les mots, les mots, les mots, les mots pour les mots. C'est bon, c'est bon. Bonjour, je suis Syba. Bonjour, bon courage. Je ne pense pas que le talent existe vraiment dans l'apprentissage des langues. Je pense que ce qui est vraiment réel, c'est les bonnes méthodes, les bonnes techniques et surtout la volonté d'atteindre ces objectifs. Mais peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, ou peut-être que vous voulez apprendre une nouvelle langue, mais peut-être que vous avez fait face à ce problème. Vous n'arrivez pas à mémoriser de nouveaux mots dans la langue que vous souhaitez apprendre. Alors vous avez tout essayé, vous prenez une liste de vocabulaire et vous essayez de répéter ce mot dans la langue étrangère que vous apprenez des dizaines et des dizaines de fois dans votre tête, tout en espérant en retenir une petite portion. Mais vous savez très bien, c'est une méthode totalement inefficace pour apprendre du nouveau vocabulaire, surtout c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Bien souvent quand on fait ça, au bout de quelques minutes, on a déjà tout oublié. Alors c'est pourquoi j'aimerais vous partager un secret, une technique que j'utilise en permanence pour apprendre n'importe quoi, pour mémoriser de nouvelles choses et surtout pour mémoriser du vocabulaire dans une nouvelle langue. Alors cette technique, elle est très simple, mais d'abord il faut un peu comprendre le problème. Pourquoi on n'arrive souvent pas à mémoriser de nouvelles informations ? En fait, à chaque fois que vous voulez mémoriser une nouvelle information, vous devrez accrocher cette nouvelle information à des choses que vous connaissez déjà, c'est-à-dire à votre toile de la connaissance. Alors comment on peut faire ça pour mémoriser du nouveau vocabulaire, par exemple en espagnol ou en russe ? Et bien c'est très simple. Par exemple, si je prends le mot espagnol el platano, qui signifie une banane. Alors, si je vous dis el platano, ça vous fait penser à quoi ? Posez-vous cette question. À quoi ça me fait penser ? Alors là, c'est assez simple. El platano, ça rappelle l'arbre un platane. Alors pour mémoriser ce mot, je pourrais utiliser la technique qu'on a appris à l'école la plupart du temps. Je pourrais répéter des dizaines et dizaines de fois dans ma tête. El platano une banane, el platano une banane, el platano une banane. Mais je perdrais mon temps à faire ça. Ce que je vais plutôt faire, je vais raccrocher ce mot, el platano, à des choses que je connais déjà. C'est-à-dire à l'arbre un platane. Donc tout simplement, je vais visualiser l'arbre un platane, el platano, sur lequel poussent des bananes. Du coup, j'ai bien là, le mot plus sa définition. Et comme ça, de manière tout à fait amusante, j'ai réussi à le mémoriser sur le long terme. Alors vous allez me dire, là c'est facile, el platano ça ressemble au français. Alors qu'est-ce qu'on fait si le mot est complètement exotique et s'il ressemble à rien de ce qu'on connaît ? Et bien là aussi, il y a une solution. Par exemple, si je prends le mot russe, АШУШЕНЯ. АШУШЕНЯ, ça veut dire une sensation, une sensation au toucher. Alors ce mot, il est assez long. Alors comment je vais faire pour le mémoriser ? Je vais tout simplement le diviser en petites parties. Ici, j'ai АШУШЕНЯ. Moi, ce que je vois dans АШУШЕНЯ, je vois le mot CHOU. Alors pour mémoriser ce mot, je pourrais tout simplement imaginer un chou, un chou-fleur, et imaginer un peu sa texture au toucher. Du coup, là aussi, j'ai АШУШЕНЯ, j'ai bien le mot plus sa définition. Sensation ou toucher plus le chou. Bien souvent, le fait de mémoriser qu'une syllabe d'un mot vous sera suffisant pour arriver à réactiver ce mot pour vous le rappeler sur le long terme. Voilà. Alors dès que vous souhaitez mémoriser un nouveau mot, utilisez cette technique. Bien sûr, apprendre une nouvelle langue étrangère, ça passe pas que par la mémorisation de nouveaux mots. Mais avoir une bonne stratégie de mémorisation, ça sera un véritable coup de boost dans votre apprentissage et surtout, ça vous permettra d'atteindre votre objectif en un temps record. J'aimerais finir par cette petite citation en anglais qui résume bien un peu ma vision des choses, mes visions de l'apprentissage et surtout mes visions de l'apprentissage des langues. A year from now, you will reach hot started to learn a new language today. Salut à toi, je suis Olga de Love Surprise et je parle russe, français, anglais et italien. Et aujourd'hui, je te partage mes trois conseils pour progresser très très vite et devenir un véritable use and bold des langues. Premier conseil, jette ton manuel de grand-mère ou par pitié, laisse le prendre poussière sur ton étagère. Si tu veux apprendre une langue rapidement, le meilleur conseil, c'est une méthode perroquet. Si tu entends des phrases à répétition, tu vas finir par les utiliser et tu peux être sûr qu'ils vont sortir de manière spontanée, même si tu es réveillé à trois heures du mat' après une soirée arrosée. Trick number two, talk only to native speakers. Use any opportunity you have to listen to people who speak the language you want to learn as their mother tongue. Find yourself a pan friend, go to language stay in the country you choose, reach actual real deal conversation with native speakers. In order to become fluent, conversation is the key. And if you go for the language stay, please, please, please stay away of those French people. I know it's very tempting to stay together and to discuss the poor food quality in the US or the very bad weather in Great Britain, for instance, but it will in no way help you to become fluent in Shakespeare's language. Tретий совет. Как говорила моя преподавательница по-английскому, язык учится в постели. Самый лучший способ выучить язык, найти себе бойфренда или девушку из страны язык, который ты хочешь выучить и говорить с ней каждый день. По крайней мере, ты уверен, что тебя выслушают до конца. That's it, guys! Thank you very much for your attention. I hope you could give you some partial answers to your questions. Have fun, guys! Пока-пока! Salut! Je tiens à remercier Lauriane de m'avoir proposé d'intervenir dans cette vidéo. Moi, c'est Pierre du site Le Monde des Langues. Donc, mon objectif, c'est de vous aider à apprendre rapidement et efficacement la langue étrangère de vos scochois parce que je pars du principe que toutes les langues sont différentes et que toutes s'apprennent plus ou moins de la même façon et que si on a des méthodes bien rodées, on peut apprendre plus facilement et en s'amusant n'importe quelle langue étrangère. Alors, quelles langues je parle? Donc, je parle le français, évidemment, qui est ma langue maternelle. Puis, j'ai appris l'allemand au collège, en LV1, et ensuite l'anglais, en LV2. Donc ça, c'était les premières langues que j'ai apprises dans le cadre du système scolaire. Et par la suite, pendant mes études, j'ai choisi d'apprendre le finnois qui est une langue beaucoup plus exotique et beaucoup plus surprenante parce que je m'intéressais au pays du nord, en cultures qui me semblaient assez exotiques. Et le finnois, c'est une langue que je trouve magnifique à écouter. C'est une culture qui, finalement, est assez plus connue en Europe et qui gagnerait à l'être beaucoup plus. Ensuite, j'ai appris l'italien parce que l'italien, c'est la langue de mes ancêtres. J'ai des origines italiennes. C'est aussi un pays qui me fascine. Et je prends beaucoup de plaisir à pratiquer cette langue et à aller autant que possible en Italie. Et pour terminer, j'ai choisi d'apprendre le japonais. Donc ça, c'était vraiment assez compliqué parce que j'avais essayé de l'apprendre quand j'étais au lycée, puis au début de ma vingtaine. Et je me suis remis il y a quelques années. Et d'ailleurs, c'est la preuve qu'on peut très bien échouer plusieurs fois à apprendre une langue. Et une fois qu'on a les bonnes méthodes et la bonne motivation, on peut réussir à le faire sur la durée. Donc, je parle à divers niveaux aux cinq langues étrangères. Et pour le moment, je ne compte pas forcément en apprendre une nouvelle. Je prends plus de plaisir à consolider celles que j'ai maintenant. Parce que mon objectif, c'est moins d'arriver à avoir quelques phrases en plein de langues, mais plutôt maintenant d'arriver à avoir un bon niveau dans quelques langues. Et il n'est pas impossible que je me mette au russe dans quelques années des fois que j'aurai consolidé déjà le socle de langues que j'ai apprise. Alors, Lauriane m'a demandé de vous livrer mes trois meilleurs conseils pour apprendre une langue étrangère. Donc, pour vous aider, vous aussi, à apprendre la langue étrangère de votre choix, je vais vous donner quelques techniques qui sont très très importantes. La première, c'est d'être très régulier dans votre apprentissage. Trop souvent, on se dit que si on passe cinq heures, une ou deux fois par semaine à apprendre une langue, ça va être super efficace et qu'on va s'en sortir. Loin de là. Il vaut beaucoup mieux faire une demi-heure à une heure très concentré chaque jour pour, eh bien, faire d'énormes progrès. Parce que le cerveau apprend par répétition, par régularité. Et là où c'est contre-intuitif, c'est que quand on travaille peu, on voit peu de résultats, on voit peu de transformations de soi sur le court terme. Mais je peux vous dire que si vous faites confiance à cette façon de faire, au bout d'un moment, vous allez, brique après brique, construire vos connaissances. Et vous allez, au bout d'un an ou deux ans, etc., vous rendre compte que vous avez fait d'énormes progrès. Ensuite, je vous conseille d'avoir un apprentissage équilibré. Parce qu'énormément de personnes, par exemple, n'apprennent qu'à l'écrit. Et donc, quand il s'agit de parler, ça coince. Il y a, dans l'apprentissage d'une langue, quatre piliers. Le premier, c'est écrire, lire, parler et écouter. Donc, quatre activités qui font appel à la production, écrire et parler, ou à la réception d'informations, c'est-à-dire lire ou écouter. Et qui sont soit orales, donc écouter et parler, soit écrites, lire et écrire. Et toutes ces activités se répondent les unes les autres. Donc, dans votre apprentissage, essayez toujours de faire en sorte de bien pratiquer à la fois la lecture, l'écriture, l'écoute et la production orale. Comme ça, vu que vous aurez un apprentissage équilibré, tout va se répondre et ça va fortifier l'ensemble. Disons que l'ensemble est plus que la somme des parties. Et pour terminer, ayez un apprentissage actif, personnalisé. Faites l'apprentissage qui vous ressemble, dont vous avez besoin. N'apprenez pas les listes de vocabulaire de votre voisin. Demandez-vous plutôt ce que vous voulez dire, ce que vous avez besoin de dire. Au lieu d'apprendre de la grammaire, demandez-vous plutôt là où faites des fautes et ensuite aller chercher la règle de grammaire. Et de cette manière, vous allez avoir quelque chose de très personnel qui va être beaucoup plus fort, même émotionnellement, qui va vous permettre beaucoup mieux de progresser rapidement. J'espère que ces trois conseils vont vous aider à progresser. Je vous dis donc dans plein de langues. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le premier, ce serait d'essayer d'entrer en contact avec des gens qui parlent cette langue que tu veux apprendre. Par exemple, si tu connais des gens dans la vraie vie du pays, c'est encore mieux. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux trouver des gens sur Internet, etc. Et en fait, ça va faire deux choses. Ça va te permettre premièrement de garder la motivation. Parce que quand on commence à apprendre une langue, on est tout motivé, on a envie et tout ça. Et puis au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu. De leur raconter quelque chose, de comprendre ce qu'ils nous disent. Et bien, ça va maintenir cette motivation en fait. Et la deuxième chose, c'est que ça permet justement de pratiquer tout ce qu'on apprend de façon plus ou moins théorique. Et bien, on va pouvoir le réappliquer dans la vraie vie. Donc vraiment, c'est un cercle vertueux. Mon deuxième conseil, ce serait d'utiliser les temps morts de sa journée. Tous ces moments en fait où on ne fait pas grand chose. On attend le bus, on est dans sa voiture, dans les transports. En fait, c'est simple de s'organiser en amont pour avoir un podcast par exemple, à se mettre dans les oreilles, à écouter. Ou faire un petit peu des exercices sur une appli sympathique à l'arrêt de bus, etc. Donc vraiment, pense à utiliser ces temps morts de la journée ou les moments où tu fais la vaisselle pour t'immerger en fait dans la langue, au moins au niveau de l'écoute, de façon passive. Et mon troisième conseil, ce serait de ne pas abandonner. La seule façon d'échouer dans ton apprentissage d'une langue, c'est de lâcher l'affaire en fait. Donc, bien sûr, tu peux faire des pauses, mais essaie des choses différentes. Si ce que tu utilises, ça ne marche pas, ce n'est pas que toi, tu n'es pas capable d'apprendre cette langue. C'est que sûrement la méthode ou les ressources que tu utilises ne sont pas appropriées à ta façon d'apprendre. Donc, fais quelque chose de plus ludique. Des choses que tu aimes, je ne sais pas, apprends les paroles d'une chanson qui te plaît ou regarde un film. Bref, essaie différentes choses et tu vas voir que tu vas forcément finir par la parler, cette langue. Je vous souhaite tout le mieux dans votre langue de l'écoute, que vos progrès soient à l'altura de vos expectatives, à que vous parlez en Slovaxie, ne vous parlez pas, 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 ne vous parlez pas. Bonjour à tous, je m'appelle Karine Jouté, je suis prof agrégé d'espagnol et docteur en civilisation espagnol, et je suis prof d'espagnol pour francophones. Ici, à Barcelone, dans ma salle de classe, au sein de l'institut français, mais aussi online, sur le blog espagnol pas à pas que j'ai créé il y a deux ans, et dans lequel je donne des astuces et des conseils pour apprendre l'espagnol. Aujourd'hui, trois conseils pour apprendre rapidement une langue dans trois langues différentes. Premièrement, en català, je pense que si vous voulez parler rapidement une langue, c'est important d'organiser-se. L'organisation est un point qu'il est important de tenir en compte. Qu'est-ce que c'est l'organiser-se ? Je pense que l'organiser-se est tenir objectifs, à court termini et à court termini, pour ne pas perdre la motivation. Et je pense aussi que l'organiser-se est tenir une routine. Tener une routine est important. d'apprendre de manière rapide, sans avoir conscience d'apprendre, sans faire un esforce. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais une routine permet d'apprendre de manière rapide. Si chaque jour vous faites un peu de vocabulaire avant d'aller dormir, après deux semaines, vous avez l'impression que vous n'avez pas d'effort, parce que vous formez la part de votre routine. Deuxième conseil. Si vous voulez parler un langage rapidement, je pense que vous devez l'apprendre. Comme vous pouvez le voir, mon anglais est très, très mauvais. Je suis français, je suis un enseignant et je vis en Catalogne. Donc je ne dois pas parler anglais. Mon anglais est très mauvais, je ne parle pas très bien anglais, je n'ai pas de vocabulaire. Quand les gens me parlent, je ne comprends pas très bien. Mais même si je n'ai pas de vocabulaire, je peux communiquer, je peux exprimer une idée. Je peux communiquer avec les gens. Comme vous pouvez le voir, c'est très difficile. Mais le cas, si vous voulez parler rapidement, je pense que vous devez communiquer. OK ? La pratique n'est pas la fin de l'apprendre. C'est une partie de l'apprendre. Donc, le premier jour de votre classe, vous devez communiquer. OK ? Et pour terminer, en espagnol, parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile. Si vous voulez parler rapidement un anglais, il faut pasarlo bien. En anglais, c'est qu'on peut passer ouver, en catalan, s'amuser, en français. Si vous voulez apprendre rapidement, sans effort, je pense que le plus pratique est de communiquer, divertir, apprendre, divertir. Il faut trouver cela en fonction de votre identité, de vosères caractéristiques, de votre mode de vivre, de votre mode de ser, au final. Je pense que, si vous voulez apprendre rapidement, vous devez pasarlo bien. Vous pouvez voir les séries, écouter la radio, cantar, encontrar une classe de cuisine en espagnol, voir YouTube, traduire les canines. Toutes ces choses sont très importantes, parce que vous devez apprendre gramatique, vocabulaire en contexte, et ce sera le plus efficace. Bien, j'espère que vous allez tout très bien. A bientôt ! Et à pratiquer, à se divertir et à organiser. A bientôt ! Adios ! Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je viens de France. J'ai appris le français à l'école. J'ai appris le français à l'école, et j'ai appris le français à l'école. J'ai appris le français à l'école. J'ai appris le français à l'école. Voilà comment je parle quand je suis arrivée à l'Allemagne, à l'âge de 18 ans. Et pourtant, quelques années après, je suis devenu une classe de l'école, donc c'est l'adresse de l'école. Mein Deutsch ist zum Glück jetzt viel besser geworden, obwohl ich seit Jahren schon in Frankreich wohne. Wenn ich jetzt Urlaub mit meinem Mann in Deutschland mache, dann denken immer die Leute, dass mein Mann eine Deutsche geheiratet hat. Stimmt aber nicht. Ihr könnt sogar ein bisschen Schwäbisch spätzen. Aber nee, das geht immer gar nicht hier. So, le premier conseil, que j'aimerais te donner, pour apprendre une langue, c'est de t'immerger au maximum dans la langue que tu apprends. Ob du Videos anschaust, Musik anhörst, Texte liest, das alles hilft dir, dir diese Sprache einzuprägen. Du hörst Satzstrukturen, die in deinem Kopf wie ein Ohrwurm bleiben. Ein Ohrwurm, das ist eine Melodie, die im Kopf bleibt. Donc, Ohrwurm, c'est littéralement un ver der Wurm, d'oreille, das Ohr, ein Ohrwurm. Donc, littéralement un ver d'oreille, mais en fait, ça veut dire une rengaine, une chanson qui te trotte dans la tête. Et donc, ces mélodies, ces structures que tu vas entendre en t'immergeant dans la langue, eh bien, elles vont pouvoir trotter dans ta tête et rester pour vraiment t'en imprégnier. This is very important if you want to learn to speak like native speakers. You gotta teach your ears to listen very carefully. But it's not enough to just listen people speaking the language you want to learn. You will have to be curious. And that's my second advice. Sei neugierig. Frage nach, wenn du etwas nicht verstehst. Suche nach der Antwort zu deinen Fragen. Es gibt keine blöde Frage. Kümmer dich nicht darum, ob die Leute das Lustig finden, wenn du Fehler machst. Pour moi, ça a vraiment fait la différence quand je suis arrivée en Allemagne à l'âge de 18 ans. J'ai toujours été très bavarde, mais là au moins, j'avais une bonne raison de l'être et on ne m'arrêtait plus. Je posais beaucoup de questions. Je notais tout dans mon petit cahier. Voilà, c'est vraiment mon cahier authentique que j'avais en Allemagne, dans lequel je notais tout ce que j'apprenais. Je cherchais à découvrir des nouveaux mots, des nouvelles expressions. Je posais vraiment plein de questions et c'est ça qui m'a permis de progresser. Und der letzte Tipp, den ich dir geben kann, ist der wichtigste. Spreche so viel du kannst. Ob du alleine sprichst, mit deiner Handpuppe, mit Freunden, mit einem Tandem oder einfach mit Leuten, die du in Deutschland triffst, das ist egal. Aber Hauptsache, du sprichst. Une langue, ça se parle et il faut absolument que tu sortes de ta zone de confort et que tu acceptes de parler. Tu vas voir que tu pourrais fier de chacune de tes réussites et que cela va t'encourager parce que oui, si tu veux vraiment apprendre efficacement, il faut que tu puisses apprendre avec plaisir en t'amusant. Durant mes études de professeur des écoles en Allemagne, j'ai dû lire ce livre de Frédéric Fester, Denken, Lernen, Vergessen. Donc, penser, réfléchir, apprendre et oublier. Donc, c'est un peu sur tout le rôle de la mémoire. C'est un livre vraiment passionnant. Et dans ce livre, alors je vous le traduis, mais il dit quelque chose comme il y a certaines choses qu'on remarque dans la vie qu'on retient pour toute la vie. Il y a d'autres choses qu'on oublie très, très vite et il y a des choses qu'on retient pour toute la vie. Pourquoi ? C'est parce que ces choses-là sont rattachées à des moments particuliers, à des situations qui sont pleines de signification pour nous. Wenn du also etwas tust, was dir wirklich Spaß macht, dann wirst du dir es viel besser merken können. So, have fun and learn German. Hey, bonjour, guys. Je m'appelle Karine Young. Je suis life coach et business coach. Et je suis ici parce que je suis aussi polyglotte. Je parle quatre langues, portugais, espagnol, anglais et français. Et je souhaite vous partager aujourd'hui les trois choses principales pour progresser rapidement dans l'apprentissage des langues. Donc, voilà, la première chose, c'est la motivation. Il faut avoir une forte motivation pour parler une langue. Donc, pour donner comme exemple, je suis brasilienne à la base et j'avais une motivation forte de travailler à l'international. Donc, les deux premières langues que j'ai apprises, c'est espagnol et anglais parce que si tu remarques, là, les Brésiliens parlent portugais. Pour les gens qui sont perdus, ils ne savent pas ce qui se passe. On ne parle pas espagnol, on parle portugais. Et tous nos voisins, là, en Amérique latine, là, ils parlent espagnol, la majorité des voisins. Donc, c'est très important pour les Brésiliens qui souhaitent travailler avec des affaires internationales et apprendre espagnol. Et bien sûr, l'anglais aussi, c'est également important pour les gens qui souhaitent aller à l'international parce que l'anglais, c'est simplement la langue universelle des changes. On doit apprendre l'anglais si on souhaite sortir de son pays et aller voir le monde, faire des choses à l'international. D'accord ? Aussi, j'ai eu une très forte motivation quand j'ai appris le français parce que je suis arrivée en France sans parler un mot de français. Donc, j'avais vraiment une motivation d'être intégrée, de connaître le français, d'avoir des amis, de travailler en France. Voilà, maintenant, j'ai même le passeport français. Donc, j'avais une forte motivation et j'avais vraiment un dictionnaire avec moi en permanence pour regarder la prononciation des mots en français. Donc, voilà, la motivation, c'est la chose principale, la base pour apprendre en langue. Deuxième chose, plus importante, c'est la constance. Donc, ça ne sert à rien si vous ne t'adédiez pas avec constance. Donc, je parle souvent dans mon Instagram. Si vous voulez voir ma chaîne YouTube, elle va paraître tout en haut ici dans les fiches ou sinon tout en bas dans la description de cette vidéo. Je parle souvent de ma chaîne YouTube dans mon Instagram qui est comme c'est important d'avoir une constance dans ce que tu souhaites manifester dans ta vie. Donc, si tu souhaites apprendre en langue, c'est important de au moins, au minimum, de dédier trois jours pour la semaine, de faire des exercices, d'apprendre la langue, d'écouter la langue, de parler avec des gens dans cette langue. D'accord ? C'est important d'avoir cette constance. Si c'est possible de faire tous les jours, c'est ça que la Kaisey Attitude dit, que tous les jours tu vas faire et chaque jour tu cherches à s'améliorer 1% par jour. 1% au jour, 1% au deuxième jour, 1% au troisième jour, meilleur que les jours d'avant. Et comme ça, dans deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vous allez donner des pas de géant. Donc, ça c'est très important d'avoir une constance. Et troisième aspect, très important, troisième chose pour apprendre en langue, progresser rapidement dans l'apprentissage des langues, c'est la immersion. Être dans une immersion dans la langue qui vous souhaite apprendre. Donc, comme vous pouvez faire ça, vous pouvez regarder des vidéos dans la langue que vous souhaite apprendre, vous pouvez écouter des musiques, vous pouvez parler avec des natifs dans cette langue, vous pouvez aller visiter les pays, si vous pouvez, en vacances, et vous pouvez même, comme moi, si c'est possible, habiter dans les pays où les gens parlent cette langue que tu souhaites apprendre. Voilà, ça c'est les trois choses plus importantes pour progresser dans une langue rapidement. Et pour vous donner un autre exemple, j'ai étudié aussi allemand et italien, mais je ne parle pas ni allemand ni italien, parce que simplement, je n'avais pas forte motivation pour apprendre, je n'étais pas constante, et voilà, je n'ai même pas été dans une immersion. Donc, je ne parle pas italien et allemand, chose. Donc voilà, guys ! tout bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, parce que vous avez aimé cette vidéo, parce que c'est de l'or. Pourquoi ? Parce que je pense que la meilleure façon de apprendre quelque chose est de apprendre des personnes qui ont déjà réussi dans le passé, donc, j'ai appris tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Et si vous avez appliqué tous ces conseils, je suis sûre que vous allez pouvoir apprendre un nouveau langage et, pourquoi pas, vous allez devenir poligrottes aussi comme nous. Tout bien ! Et maintenant, je vais vous donner mes 3 conseils pour apprendre une langue. Le premier conseil est PRACTICAR, parler comme une personne de vie le plus vite possible. Je sais que c'est la première fois, vous pouvez te dire à parler comme une personne de vie mais, vous pouvez se préparer avant de la première fois. Vous pouvez avoir un texte, un texte, un texte et un vocabulaire préparé, orienté. Vous allez faire erreur, mais ce n'est pas important. Le plus important, c'est parler et pratiquer pour vous rappeler. Mon deuxième conseil est la régularité. C'est plus, fonctionner mieux, parler, étudier un peu chaque jour, comme 20 minutes, en lugar de 2 heures a la semaine. Pourquoi ? Parce que la memoria fonctionne ainsi. La memoria fonctionne avec répétition et régularité. Donc, tu dois respecter à ta memoria. Et maintenant, mon troisième conseil est émergence. Live in the language tout le temps. Tout le temps. Stop studying at your office during hours. Instead, you should listen to the language all the time. When you cook, listen to your podcast. When you run, listen to your podcast. When you go to work with the subway, read in English in your target language. When you are at home, listen to music in your target language. Be always in the language. Just be obsessed with the language. Voilà, c'était les meilleurs conseils de polyglot pour apprendre une langue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez qu'elle pourrait aider des personnes de votre entourage à mieux apprendre à progresser en langue. Et bien sûr, si vous voulez retrouver tous ces polyglot, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo pour les retrouver. N'hésitez pas à cliquer et à aller voir leurs blogs respectifs, leurs pages Facebook, leurs Instagram. Bref, prenez tous leurs bons conseils et n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et donc, je vous dis à plus tard dans la prochaine. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio